Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, je vous ai expliqué comment réaliser un timelapse. Cette vidéo accélérée qui vous permet de bien sentir le temps qui passe. Et aujourd'hui, on peut s'attaquer à son grand frère, l'hyperlapse. Alors, un hyperlapse, c'est ni plus ni moins qu'un timelapse en mouvement. C'est-à-dire que là où le point de vue est fixe dans un timelapse, ici, il ne l'est plus. Cette vidéo est bien plus immersive et plus stylée, on va pas se sentir. Le seul problème, c'est qu'elle demande plus de technique au tournage et au montage. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est utiliser la même méthode que pour un timelapse. C'est-à-dire qu'on va prendre des photos, puis faire un pas, puis reprendre une photo, puis faire un pas, puis prendre une photo, etc. Et obtenir ainsi notre vidéo. Alors, le problème avec cette méthode, c'est qu'on va forcément pas être très stable et que chaque photo sera légèrement différente de celle d'avant. Non pas seulement par le mouvement qu'on va faire, mais également par le cadrage, qui ne sera pas exactement le même. Pour cela, je vous conseille vivement d'afficher des grilles sur votre écran qui vont vous permettre de visualiser un endroit en particulier. Alors là, on se retrouve devant la cathédrale de Strasbourg. On va visualiser sans doute le haut de la porte de la cathédrale, qui sera donc notre point de repère et qu'on essaiera d'avoir toujours au même endroit sur nos images. C'est en quelque sorte le point qui va nous guider tout au long du tournage. Donc la trajectoire va être assez simple. On va faire un travelling du début de la rue jusqu'à arriver au pied de la cathédrale. Donc c'est parti pour prendre les photos. Ah oui, petit conseil, munissez-vous d'un monopode. C'est beaucoup plus pratique. Ça vous permet d'être beaucoup plus stable et d'être toujours à la même hauteur par rapport au sol. C'est très pratique puisqu'il ne faut pas que la caméra soit plus ou moins haute. Il faut essayer de garder toujours cette même hauteur. Aussi, le monopode a un autre rôle. C'est qu'il vous permet d'être beaucoup plus sérieux parce que les gens peuvent vite trouver ça drôle de prendre une photo, faire un pas, prendre une photo, faire un pas. Donc voilà, ça vous fait passer pour peut-être aussi quelqu'un de plus expérimenté, ce qui n'est pas une mauvaise chose en vidéo. Donc c'est parti pour prendre les photos. Donc voilà, maintenant on se retrouve dans le studio en post-production. Avant de démarrer le montage, je voulais également vous parler de certaines choses que je n'ai pas eu le temps de vous dire lors du tournage. Déjà, il est très important de savoir la météo qu'il va faire lorsque vous faites un hyperlapse, ne serait-ce que pour la beauté des plans, c'est-à-dire que le temps idéal, je dirais, c'est ni le ciel bleu, ni le ciel nuageux, mais plutôt l'entre-deux. Il faudrait donc des nuages et du ciel bleu parce que si vous avez du ciel dans votre hyperlapse, ça peut être extrêmement agréable de voir des nuages se déplacer. Il est également important de voir la température parce qu'un hyperlapse, ça peut être très éprouvant. Là, celui que je viens de tourner était assez dur. On est en décembre, vous l'avez peut-être vu, mais il y a le marché Noël. Il faisait très froid, donc heureusement que j'avais pris des gants parce que rien qu'avec les gants, j'avais déjà très mal aux doigts. Donc voilà, pensez à bien vous équiper lorsque vous faites ce genre de choses parce qu'un hyperlapse, ça prend pas mal de temps, mine de rien. Donc en tout cas, maintenant, on se retrouve en post-production, comme je vous l'avais dit. Donc voilà, on est sur Première Pro. Voilà, un logiciel très complet qui nous permet de faire pas mal de choses, vous allez le voir. Donc en premier lieu, on commence par importer nos photos. Je les ai déjà mises dans un fichier préexistant. Alors surtout, lorsque vous importez vos photos, le but, ça va être de créer une séquence d'images. Donc vous sélectionnez la première photo et vous cochez le petit encadré qui se trouve juste ici avec marqué séquence d'images. Donc vous faites ouvrir. Et en gros, ce que fait Première Pro, c'est-à-dire qu'il vous crée une vidéo de toutes les images. Comme ce sont des images qui se suivent parce qu'on les a prises à la suite, leurs numéros se suivent et Première Pro est assez intelligent pour comprendre qu'il va falloir faire en sorte que les vidéos se mettent à une fréquence de 25 images par seconde pour donner une vidéo, en fait. Donc voilà, on se retrouve avec cette séquence. On peut la mettre. Vous voyez qu'elle n'est pas du tout adaptée à notre vidéo. Elle est déjà ajustée à la taille de l'image, mais donc on peut essayer d'un petit peu zoomer, même si ce n'est pas très conseillé de zoomer de cette manière. On va s'approcher, on va mettre peut-être 70. Ce sera, je pense, la bonne valeur. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut voir ce que ça donne et vous allez voir sans doute le problème. Alors l'ordi, comme vous pouvez même l'entendre peut-être en arrière-plan, a pas mal de mal à suivre, mais voilà, le problème c'est que ça saccade énormément. Forcément, comme je vous l'avais dit, même si j'ai essayé de garder au maximum ce point au centre de l'image, une image à peu près droite, on sent quand même que j'ai eu du mal à être parfaitement droit, mais ce qui est parfaitement normal. Pour ça, vous vous en doutez peut-être, il va falloir mettre une stabilisation. Donc on crée une séquence imbriquée, tout simplement parce qu'on a zoomé dans l'image et que la stabilisation ne peut pas agir si tel est le cas. Donc on crée une nouvelle séquence imbriquée, voilà. Et on tape donc stabilisation. On glisse la stabilisation et on attend que ça charge. Vous l'aurez donc compris, le but avec cette stabilisation, c'est d'annuler tous les petits tremblements dus aux différentes photos qui ne sont pas parfaitement cadrées. mais vous allez voir que cette stabilisation peut ne pas suffire et il faudra en mettre une deuxième. Voilà, donc notre stabilisation est faite. On peut lire, mais là vous allez voir que... Ah, c'est pas très... C'est pas génial parce que la stabilisation est juste poussée beaucoup trop haute. Il faudrait plus s'approcher de quelque chose de 5%, 10% histoire juste d'enlever les tremblements. C'est tout ce qui nous intéresse. Là, vous pouvez voir que c'est déjà beaucoup plus fluide. Voilà. Bon, alors les petits tremblements à la fin sont dus à l'ordinateur qui a du mal. On pourrait faire un rendu, mais je préfère avancer. Donc ce qu'on va faire à présent, c'est imbriquer à nouveau, voilà, comme ceci, et appliquer une seconde stabilisation. Voilà, donc notre deuxième stabilisation est terminée. Une fois de plus, on va la remettre autour des 5%. Comme ça, elle ne va pas trop dégrader notre image. Et voilà. Et là, on a quelque chose de pas mal du tout. On a vraiment quelque chose de très, très agréable à regarder. Alors donc, on peut faire à nouveau une séquence imbriquée. Ça commence à être beaucoup, mais c'est juste parce que j'ai envie. Je pense que ce plan serait beaucoup mieux inversé. Et comme les gens passent vite, vous le voyez, il y a du flou de mouvements. On ne sait pas trop s'ils avancent ou circulent. Je pense qu'on peut se permettre de jouer avec la vitesse et d'inverser la vitesse. Et là, vous pouvez voir que, déjà, on a quelque chose de pas mal du tout. Donc voilà, on a à peu près notre vidéo stabilisée. Voilà, ça rend plutôt bien. Je fais un rapide étalonnage et voici le résultat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501